Messieurs, il y a de cela une décennie, la signature de cet accord cadre à Addis Abeba augurait de lendemain meilleur et radieux pour les peuples de notre région. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression, et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. A la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, dix années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a récituité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles.